bonjour mes chers amis poissons voilà le mois de décembre qui est là et donc notre dernière ligne droite pour cette année 2021 elle se présente devant nous et on va regarder quels sont les meilleurs augures pour cette période pour vous mes amis poissons j'espère que vous allez tous très très bien et que votre votre mois de novembre s'est bien passé que vous êtes en bonne santé que tout est ok pour vous on vous espère évidemment le meilleur et on va ensemble regarder un peu ce qu'on peut attendre du mois de décembre et puis surtout surtout de cette fin d'année puisque ça va un petit peu avec cette fin de cycle alors 2021 a été un petit peu fastidieux un peu longue et puis voilà c'est fini bientôt en tout cas fini bientôt ça veut dire qu'on va passer à autre chose alors on verra ce que les cartes vont nous proposer pour ce mois de décembre mes amis j'espère que vous allez bien bien voici j'espère que vous allez bien bien voir que j'ai peur d'être mal cadré attendez pencher un petit peu par là voilà qui sera prêt pour vous plus intéressant allez donc on voit ensemble en voilà une la maison 7 la maison 8 pour vous mes amis poissons ou ascendant poisson n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant vous allez sur et vos n e v o z e n et vous trouvez bien entendu votre signe ascendant par le calcul par rapport à l'heure de naissance toujours c'est comme ça qu'il faut procéder voilà la 13e alors on regarde tout de suite les la position de la maison 1 par exemple on a l'empereur qui nous parle de créativité mais aussi surtout de rigueur de rigueur ça veut dire tout simplement que pour vous décembre sera un retour à la rigueur à la rigueur morale surtout aussi mais surtout pour vous à quelque chose qui a à voir avec le côté raisonnable vous voyez le côté vraiment carré quoi si je peux dire le 4 c'est le 4 c'est le chiffre du carré 1 2 3 4 c'est vraiment ça quoi donc de la rigueur de la méthode on vous demande peut-être de réviser vos données ce que vous faites quand vous le faites vous le faites peut-être pas tout à fait dans les clous là il y a quelque chose à comprendre dans le quoi que soit votre problème soyez un peu plus carré quoi en gros c'est ça que ça vous dit donc regardons la maison 10 c'est vraiment dans le même genre c'est à dire c'est une carte lourde aussi 4 et 5 sont des cartes assez lourdes des cartes de raison des cartes de oui de raisonnable quoi il faut vraiment aller vers ça vers le raisonnable avec cette maison 10 ici avec le pape ça va quand même nous apporter un sens un petit peu plus appuyé c'est à dire un peu plus je sais ce que je fais je sais où je vais quoi avec le 4 ici on a quand même quelque chose qui se qui va se dessiner doucement dans le temps pour vous au bout de votre moi certainement mais vous démarrez avec une tranquillité d'esprit ça c'est important c'est important pour vous par contre vous avez des leçons à tirer de vos épreuves ça c'est vraiment le savoir et c'est un moi peut-être alors pas certain quand je dis épreuve faut pas avoir peur de ça un mois à épreuve c'est un mois qui sert à vous éprouver à éprouver votre force et on verra d'ailleurs si la force sort quelque part par là parce que ça ne serait pas étonnant quelque part alors on va regarder le frein vous savez que le frein c'est la chose qu'il faut travailler un peu plus pour permettre à votre maison 1 d'exploser un peu dans le bon sens du mot la maison 4 c'est la rigueur mais comment on peut faire alors la clé ici c'est de ne pas trop vous préoccuper du pourquoi du comment voyez c'est pas le moyen c'est pas le moyen qu'il vous faut chercher c'est pas dans le moyen que vous allez trouver la façon de faire c'est rester focus plus ça voyez moi je vois la rigueur au sens tu sais pas où tu vas mais c'est pas grave c'est pas très grave mais ne te torture pas voilà c'est un petit peu ça ne te torture pas l'esprit à essayer de savoir comment tu vas t'y prendre parce que les réponses seront données les réponses seront données à travers les expériences de la vie en fait vous savez c'est le genre de truc vous faites un devoir vous ne comprenez absolument rien de voir vous allez vous coucher en vous disant cette nuit je veux la réponse et vous avez la réponse c'est quelque chose comme ça donc je dis pas que ça va exactement être comme ça que ça va se passer mais pour beaucoup il peut y avoir ce genre de choses une rigueur morale d'abord et avant tout et on va jusqu'au bout on s'embête pas la vie avec oui mais tu sais peut-être que peut-être pas que ça pour vous c'est toxique en gros c'est votre frein ah on a une petite interruption de l'image je vous prie de m'excuser vous avez dû voir que c'est devenu tout noir tout d'un coup on a eu une petite panne bon en tout cas ça va peut-être s'arranger voilà alors on en était là dessus loin donc vraiment on va regarder la maison 6 qui est la maison de l'organisation l'organisation vous voyez qu'ici en fin de compte c'est hyper organisé donc vous faites un petit peu des misères à vous demander comment vous allez faire mais en fait vous avez les clés elles vont vous être données donc ne vous torturez pas outre mesure ça me paraît pas important il ya des personnes dans votre domaine professionnel autour de vous des collègues peut-être qui sont un peu dominateurs non en ce moment alors ça plutôt que de les critiquer observez comment ils se débrouillent parce qu'à mon avis c'est peut-être pas forcément facile dans le monde du travail quand on a des gens qui nous dominent mais on peut apprendre leur autorité il ya ici une leçon à prendre sur l'autorité des autres comment pouvez-vous faire vous pour acquérir votre autorité vous voyez c'est un petit peu ça que je sens alors pour la maison des amours moi c'est merveilleux ça alors ce sont des amours protégés des amours très dynamique avec de la relation par la joie par le par la la communication voyez vraiment c'est des choses de ce genre là et c'est vrai que c'est des c'est une période très très ouverte avec l'autre on va pouvoir aller se promener en forêt on va pouvoir aller se promener dans des petites fêtes je vois beaucoup de fêtes ici de de joie il y a quelque chose d'assez dynamique voilà c'est ça avec les projets alors les projets des projets un petit peu plus liés à votre bien-être plutôt qu'à la festivité en fait donc oui on a envie de faire la fête on va dire au sens où se retrouver et être bien ensemble mais au bout du compte on a aussi envie d'avoir des moments de tranquillité avec soi-même et avec l'autre donc c'est un petit peu ambigu mais c'est un peu les deux vous allez voir que c'est un peu un mélange des deux moi aussi les projets pour certains ce sera de faire un bébé par exemple ça peut avec la lune ça peut être aussi des projets d'écriture des projets liés à un collectif d'artistes des projets liés à de la voyance de la cartomancie par exemple pourquoi pas en tout cas tout ce qui est inspirant tout ce qui passe par l'inspiration par la perception par la réceptivité d'accord des projets qui sont vraiment qui sont en relation avec le monde intérieur d'accord alors cette maison 4 c'est la maison du foyer comme vous le voyez c'est un foyer qui bouge c'est un foyer où on a à coeur de d'être dans une dynamique de propos de relations aux autres on n'a pas envie de quelque chose de plat quoi c'est pas plat c'est pas un mois avec bon c'est vrai que vous allez avoir les fêtes de fin d'année bien sûr mais ce sera des fêtes ou en tout cas un mois de décembre qui prépare aux fêtes sous la sous la houle si vous voulez de 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 quelque chose d'assez remuant quand même est-ce que vous allez être dérangé pendant vos fêtes de fin d'année peut-être qu'il y a quelque chose un peu inattendu ici peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui ne vous prévient pas et qui vous rejoint pour ce mois de décembre peut-être pour passer le mois de décembre ou une partie du mois de décembre ou peut-être pour passer les fêtes de fin d'année avec vous et vous ne vous y attendiez pas vous ne vous y attendiez pas pardon ici on a avec la maison 7 cette carte cette carte assez particulière qui nous parle de jalousie de domination encore et peut-être de personnalités trop marquantes marquées donc je pense que la personne qui vous déstabilise un petit peu ici ça peut être quelqu'un qui est justement on a parlé déjà tout à l'heure au monde du travail de domination mais c'est peut-être ça c'est peut-être un mélange de tout ça vous voyez il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en train de vous c'est pas qu'il veut vous déstabiliser c'est qu'il déstabilise de par sa nature de par sa façon d'être et comme vous êtes plutôt impressionnable on le sait le poisson est impressionnable méfiez-vous de ça c'est quand même quelque chose qui vous qui peut vous toucher qui peut vous toucher mais prenez les leçons qu'il faut prendre j'ai encore envie de vous dire ça parce que malgré tout on a des leçons à prendre ça veut vous dire quelque chose cette histoire de domination ou alors c'est quelque chose qui vous domine depuis longtemps vous ne le voyez pas et maintenant vous le découvrez je ne sais pas regardons la maison 2 qui est la maison de l'argent de la matière on a une carte aussi assez forte ici qui nous parle peut-être de quelqu'un ici qui va devoir faire des gros frais des frais par rapport à un changement de vie en tout cas un désir de changement de vie c'est comme si tout d'un coup je m'occupe de mes finances mais avec dans l'idée que quelque chose va devoir m'aider des finances vont devoir répondre pardon répondre à un besoin que j'ai depuis longtemps et que je ne veux pas voir en face et je le vois maintenant maintenant c'est très gros il faut vraiment que je me bouge quoi et c'est en relation avec les finances alors vous allez le voir avec ça on peut tout à fait trouver un double travail on ne quitte pas le travail on subit ce qu'on a à subir d'un autre côté mais on prend aussi un pouvoir par rapport à autre chose peut-être deux boulots peut-être ça mais vous avez de la rigueur c'est vrai donc ça ne peut que vous aller bien au contraire allez-y dans la rigueur au contraire une maison 8 avec un pendu personnellement ça ne m'inspire pas beaucoup parce que je trouve que c'est comme anti on pourrait dire anti-action d'accord et on vient de voir qu'il y avait beaucoup beaucoup d'actions par rapport à l'argent par rapport aux ressources on a envie que ça bouge et là peut-être que quelque chose se prépare en fait que vous allez avoir ben alors ça peut être des frais quand même pour le coup ça peut être des frais des pertes même mais ça peut être la perte de quelqu'un aussi bien sûr je ne vous le souhaite pas mais ça peut il peut y avoir de cela là dedans c'est très difficile de voir autre chose que ça mais il peut y avoir aussi une perte de vos propres moyens vis-à-vis d'un problème de pouvoir avec quelqu'un aussi vous voyez c'est un peu un mélange de tout ça c'est pas facile à expliquer je vous avoue que là je suis un petit peu décontenancée mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille effectivement c'est possible alors la maison 3 ici c'est le mental et vous avez la force et le battler ce qui est vraiment énorme pour la force mentale et je pense qu'effectivement vous allez en avoir besoin ici on vous parle de début de quelque chose vis-à-vis de vous même vis-à-vis de votre mental vis-à-vis de votre façon de réfléchir aux choses pour ce mois de décembre définitivement vous tournez la page sur la petite fille en vous il y a un truc qui qui va vous plomber au point que vous allez vous sentir bien plus fort après ça vous voyez et franchement tant mieux dans un sens parce que avec la force vous allez reprendre votre pouvoir ça c'est évident mais ça se fait on l'a vu tout à l'heure je vous ai dit qu'il y aurait des épreuves c'est peut-être pour ça finalement alors bien sûr sur vos commentaires sachez toujours que même si vous pensez que ça sert à personne de parler sur les commentaires de dire des choses détrompez-vous il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se raconter qui n'arrivent pas à s'épancher sur leur propre vie parce que ça leur est très difficile elles sont très timides etc ou autre chose et vous vous allez venir leur donner peut-être tendre une perche en parlant de vous parce que du coup elles vont répondre à votre commentaire et donner elles aussi un peu de ce qu'elles avaient envie de dire besoin de dire et quand on est poisson vous le savez très bien on est très intériorisé souvent donc il faut apprendre que la parole nous sauve quelquefois aussi donc soyez conscient de ça ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que vous avez la maison 3 avec l'impératrice qui est plutôt directive et expressive pas de soucis mais bon ne soyez pas non plus trop trop voilà trop intérieur ne vous empêchez pas de dire les choses regardez ce qui sort vous voyez la papesse la papesse c'est justement le secret c'est justement on vient de le dire pour les commentaires vous voyez il y a chez vous quelque chose qui n'a pas envie encore d'ouvrir sa coquille et c'est pas grave c'est pas grave ça veut dire que il y a comme une maturation au bout du compte il y a comme un un passage obligé vers tout ce qu'on vient de dire pour pouvoir mûrir quelque chose en vous la papesse c'est un peu celle qui va mûrir quelque chose d'accord alors on va parler des enfants maintenant si vous voulez bien et je laisse maintenant les personnes qui n'ont pas d'enfant laisser cette vidéo ici bien sûr en vous souhaitant le meilleur pour ces fêtes de fin d'année avec une excellente fin d'année et on se retrouvera bien sûr pour les coupes pour vous la coupe d'eau puisque vous êtes poisson avec nos amis cancer signes d'eau et également scorpion scorpion pardon et du coup vous avez aussi les tirages intemporels regardez sur du litre au joli vous tapez sur tirage trois choix et vous tombez sur le tirage que j'ai fait il y a quelque temps avec des questions comme comment vont se passer les fêtes de fin d'année par exemple ou tout autre domaine voilà alors on va parler maintenant des enfants le premier c'est quelqu'un qui va reprendre le sport la gym la piscine vous voyez des choses qui sont comme ça dynamique et sportive et physique ou bien c'est quelqu'un qui va se remettre à son art qui avait des serbes que son art de côté mais il n'y va pas tout seul il y va parce que quelqu'un a confiance en lui et ça le ça l'aimante vous voyez ça l'aimante vers ce qu'il faisait avant il n'y croyait plus c'était un peu pour lui un peu perdu et ça lui donne de la dynamique il a envie de reprendre parce que quelqu'un lui fait confiance pour le deuxième enfant c'est quelqu'un ici qui subit ou bien une pression de la part de quelqu'un dans son entourage ça peut être au lycée si c'est un ado au collège ou peut-être évidemment en tant qu'adulte avec le travail même à un autre niveau d'ailleurs on ne sait pas mais il y a peut-être un petit peu de ça donc relations dominants dominés avec une personne du foyer ou pas ça peut être vraiment différentes choses donc en tout cas des discussions houleuses peut-être aussi à prévoir en tout cas le troisième enfant c'est quelqu'un qui reprend du point de la bête comme on dit et qui retrouve maintenant une envie de réussir ce pourquoi il se sentait faible avant maintenant il se sent fort voilà c'est quelque chose c'est un peu comme s'il passait en maîtrise vous voyez ce que je veux dire il passait de l'élève au maître il y a un petit peu de ça ici c'est comme s'il disait bon ben j'ai fait tel j'ai travaillé dans tel domaine tellement longtemps que maintenant je suis capable d'expliquer ce domaine aux gens avant je pensais pas maintenant je sais le faire je veux le faire j'ai envie de le dire j'ai envie de l'apprendre j'ai envie de l'instruire quoi d'inscrire les gens à ce que je sais faire il y a peut-être un petit peu de ça aussi pour le quatrième enfant ça peut être une personne donc si c'est un bien sûr un adulte qui attend un enfant qui va vouloir avoir des enfants ou en tout cas qui va s'occuper du monde des enfants qui va peut-être s'occuper simplement aussi de tout ce qui est éducatif tout ce qui est je sais pas pourquoi je vois travaux manuels voyez des choses comme ça comme pour aider des enfants en difficulté à passer des capes à passer des capes à passer des moments comme si ces enfants avaient eu un problème avec les parents ou avec avec une personne ou avec des personnes enfin en tout cas on s'occupe d'enfants en difficulté des enfants qui ont des manques en fait des manques ou des besoins réels et puis à un autre niveau comme pour le premier comme pour le premier je ne sais pas si c'était le premier non je crois que c'était autre chose pour le quatrième enfant vous allez avoir aussi quelqu'un qui peut tout à fait être dans la poésie de la vie vous voyez ressentir la poésie de la vie ne pas être trop dans la fête mais plutôt dans la douceur dans la douceur et dans l'intériorité tout ce qui s'intéressait à des choses comme l'hypnose par exemple la sophrologie je ne sais pas et tous les domaines aussi effectivement où on trouve de la voyance des cartes tout ce qui est intuitif intériorisé d'accord voilà mes chers amis poissons ou ascendants poissons je compte sur vous pour les petits commentaires bien évidemment si vous avez le coeur d'en faire un petit ça sera toujours un grand plaisir pour ceux qui le liront je souhaite quant à moi à tout le monde le meilleur pour cette fin d'année avec vraiment les meilleurs augures pour passer ce cap de fin d'année on va se retrouver bien sûr pour l'année 2022 ensemble vous et moi à travers ces tarots et pour chaque signe et on se retrouvera aussi pour la coupe comme je l'ai dit tout à l'heure pour les poissons coupe d'eau avec l'escorpion et les cancers voilà mes chers amis merci pour vos dons merci pour vos petits commentaires pour vos messages pour vos mails et merci également pour les abonnements puisque vous le savez on fera bien sûr un tirage dont 4 personnes seront tirées au sort quand on arrivera aux 3000 personnes voilà je vous dis à très très vite en attendant portez vous bien voilà je vous dis à très vite